donc pourquoi j'ai peur du manque je t'ai demandé de qualifier tu m'as dit une personne anxieuse tu allais faire quoi ? je voulais ajouter une personne qui est dans le contrôle elle veut contrôler ce qu'elle a si elle a peur de manquer ça veut dire que elle veut être dans le contrôle de ce qu'elle a bon alors on va aller tu vois là déjà t'es en train d'anticiper en fait parce que ça a donné un qualificatif donc on va y aller tranquillement c'est rigolo tu verras à la vidéo parce que je t'ai demandé de la qualifier puis ça y est t'as commencé déjà à approfondir ça t'étonne ? parce que t'aurais pu la qualifier une personne anxieuse et puis après tu me laisses faire le boulot non je suis déjà je cours déjà après la prochaine je mouline déjà tu moulines est-ce que ça t'étonne ? non non donc déjà t'anticipe tu fais le travail à ma place alors moi c'est super je pourrais me reposer comme ça mais voilà alors on voit cette anticipation que tu connais chez toi aussi oui et pourquoi alors développer alors je t'ai pas demandé de développer pourquoi tu fais ça ? l'anticipation et ben ben du coup ça va bien avec la peur du manque j'anticipe pour ne pas manquer et oui donc on voit que c'est bien un fonctionnement qui est bien mis en place oui tu anticipes pour combler cette inquiétude du manque quoi ouais 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 c'est oui oui j'anticipe en disant comment dire t'es d'accord que t'aurais pu le dire une personne anxieuse point ah oui 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 mais ça n'est pas ce que tu as fait alors pourquoi on en rajoute donc du coup on anticipe sur la question suivante oui on peut faire ça ben c'est oui peut-être peur ce que tu dis peur du manque et pour y avoir un silence t'imagines ouais puis pour aller pour aller vite parce que je suis toujours pressée ouais ouais je suis impatiente pour aller vite quoi on a trouvé anxieux mais voilà ça ne suffit pas quoi il faut en rajouter d'accord une forme d'impatience ouais 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 ok bon on va voir du coup si tu peux faire autrement même s'il y a du silence comment tu vas vivre ça donc bon ben cette anxiété en même temps c'est quelque chose que tu que tu as déjà analysé chez toi oui ouais c'est pas nouveau oui oui je connais oui ouais ok donc c'est quoi le lien le lien entre la peur du manque est-ce que je t'ai demandé comment tu la qualifies cette personne tu m'as dit anxieuse pourquoi on peut dire qu'une personne qui a peur du manque c'est une personne anxieuse et bien elle a peur d'une personne qui est anxieuse qui a peur du manque elle a peur de ne pas pouvoir faire face dans un futur proche quoi d'accord parce que l'anxiété elle peut avoir d'autres causes que la peur du manque on peut être oui anxieux voilà de c'est souvent lié à l'avenir effectivement ouais on peut être anxieux de ben de l'inconnu c'est vrai que c'est souvent de l'avenir quand on parle d'anxiété c'est souvent lié à ouais à l'avenir qu'est-ce qui va se passer quoi c'est souvent ça l'anxiété oui est-ce qu'on peut avoir de l'anxiété pour quelque chose de passé oui on parle maintenant d'éco-anxiété donc ça dit l'anxiété oui c'est l'anxiété sur voilà éco-anxiété sur la planète donc c'est souvent lié à l'avenir ouais et la peur de manquer du coup dans l'avenir parce que toi qu'est-ce qui t'inquiète est-ce que c'est l'avenir en tant que tel où il peut se passer plein de choses inattendues ou bien est-ce que c'est vraiment de manquer dans l'avenir c'est de manquer dans l'avenir c'est de manquer dans l'avenir c'est ça qui t'inquiète mais manquer de quoi manquer de par exemple manquer d'argent manquer de de formes physiques ouais manquer je sais des choses très pragmatiques manquer de jours de congé pour finir l'année ce genre de choses de manquer de jours de congé c'est-à-dire qu'on te donnerait pas tous tes jours de congé si si j'ai tous mes congés mais enfin tu vois par exemple il pourrait ne plus m'en rester à la fin de l'année et j'en aurais besoin et j'en aurais plus ah d'accord ok donc manquer d'argent manquer de formes physiques et manquer de jours de congé ça te fait peur ouais mais est-ce qu'il y a il y a des peurs qui sont puisque tu parlais de contrôle est-ce qu'il y a des peurs qui sont contrôlables là-dedans à peu près et est-ce qu'il y a des peurs qui ne le sont tu ne peux rien y faire ce serait quoi qui serait contrôlable qui est contrôlable t'es toujours de congé c'est incontrôlable ça ? ben c'est pas vraiment contrôlable tu vois par exemple quand j'ai un examen médical qui me tombe dessus à l'improviste et que je me pose de congé ben j'ai pas la main dessus quoi ok ouais je ne comprends pas ouais donc là c'est pas tellement contrôlable parce que tu ne sais pas quand est-ce que tu vas avoir un examen ouais et je suis obligée de poser congé et je je le sais pas à l'avance et ça si t'es obligée de poser congé tu ne peux pas dire ben ça ne peut pas être un congé maladie quoi ça ne marche pas comme ça et ben je perds de l'argent si c'est un congé ah ouais ok donc soit ok dans les deux cas tu perds quelque chose si tu te mets en congé maladie t'es pas payé comme tu devrais oui et sinon ben tu perds des jours de congé voilà je suis dans le manque il faut choisir entre le manque le moins l'argent et le manque et le manque de voilà et et ça ça t'inquiète ouais ouais ça te fait peur en même temps comme tu dis soit je vais manquer d'argent soit je vais manquer de jours de congé mais tu vas pas c'est pas les deux quoi il faut choisir il faut choisir voilà il faut choisir entre les deux bon mettons tu choisis l'argent donc tu te mets en congé maladie ça veut dire ouais ouais bon ben alors c'est quoi le problème là ben j'ai une paye qui est en dessous du SMIC ouais ok t'as une paye qui est en dessous du SMIC et donc là qu'est-ce que c'est quoi qui te fait peur là euh 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 d'être dans le rouge à la fin du mois de d'être à découvert ouais et puis de puis il y a aussi enfin il y a aussi autre chose que de la peur s'il y a aussi le côté bon ben je travaille mais je suis en dessous du SMIC c'est euh c'est déshonorant quoi je trouve ah oui d'accord parce que bon être dans le rouge il y a des gens qui vivent dans le rouge hein oui et puis ça m'est déjà arrivé aussi ouais on survit quoi enfin on y arrive euh euh mais euh carrément c'est déshonorant oui c'est quoi qui t'embête le plus bon ben être dans le rouge comme il y a pas mal de personnes à qui ça arrive euh c'est pas très confortable il va falloir peut-être manger plus de pâtes en fin de mois le déshonneur alors c'est quoi qui t'embête le plus ouais être dans le rouge là quand même être dans le rouge là ouais parce que là vraiment ça veut dire que j'ai pas j'ai pas contrôlé j'ai pas ah oui d'accord donc parce que est-ce qu'on pourrait se dire tiens bon ben peut-être je vais être dans le rouge là ça va être un peu ric-rac et et voilà tout va bien quoi on va essayer de penser cet impensable ouais ouais allons-y c'est mieux de trouver des arguments bon ben ça risque d'être un peu serré à la fin du mois mais voilà tout va bien j'ai essayé de trouver trois arguments tout va bien bon ben le premier que je vois ben c'est il faut lâcher prise quoi alors il faut je serais obligée de lâcher prise là-dessus puisque j'y peux rien oui donc peut-être que peut-être que ça desserrerait le contrôle et que ça me ferait du bien peut-être ok donc tu serais obligée de lâcher prise mais toi t'as t'as plus de sous pour pour faire quoi parce que si on prend un peu du du concret où est-ce que ça peut être compliqué je sais pas si je dois faire réparer la voiture ou si si le chien est malade et qu'il faut faire soigner oui c'est là que ça ça peut coincer quoi tu veux plus réparer ta voiture et et tu peux pas faire soigner ton chien bon et ça c'est le vraiment les les ennuis les plus importants qui puissent qui peuvent arriver oui oui ou je sais pas moi si la maison le toit de la maison s'effondre ou enfin ce genre de choses voilà d'accord si on prend les ennuis les plus probables alors tu me diras qu'il y a des catastrophes naturelles mais en principe la voiture c'est peut-être plus probable voilà on va prendre le probable donc la voiture ouais voilà qu'il faille acheter une nouvelle voiture par exemple ouais donc ça c'est le plus plus probable quelque chose qui est dans l'ordre du possible et du probable bon ben voilà mais tu ne peux pas t'acheter une nouvelle voiture si t'as plus d'argent ouais ouais bon alors qu'est-ce que tu fais donc un argument alors là ton argument c'était ben je suis obligée de lâcher prise quoi je suis obligée de trouver des solutions alternatives alternatives ouais 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 euh je ne sais pas moi et ça trouver des solutions alternatives c'est un truc qui te plaît ou pas trop non j'aime bien plutôt prendre l'autoroute quoi plutôt le chemin tout tracé d'accord donc t'es pas adepte et tiens on va chercher une solution parce qu'il y a des gens même qui ont de l'argent ils se disent bon il faut que je trouve une autre solution t'en connais peut-être que de prendre ma voiture quoi ouais ouais c'est vrai j'en connais ouais ouais d'accord mais toi chercher des solutions alternatives pas trop mon truc ouais c'est pas on n'est pas chez Aline et là moi je serais obligée peut-être de me dire ben je vais prendre le vélo je vais faire je vais faire réparer le vélo oui oui ça peut être une solution oui ouais ben alors ça c'est parce qu'on était en train de dire donc dans les avantages lâcher prise mais une autre possibilité ça serait chercher d'autres solutions donc là c'est on est moins dans de lâcher prise on est dans quoi quelqu'un qui cherche des solutions alternatives tu dirais qu'il est comment on est dans l'activité là dans le dans le concret dans le ouais on met les mains dans le cambouis quoi là donc il faut que je trouve un truc tiens je sais pas il y a un vélo il faut se débrouiller quoi il y a un vélo au garage tiens je peux peut-être le faire réparer enfin je sais pas voilà il faut que je cherche des trucs quoi ouais ouais ce serait la débrouille la débrouille la débrouille les gens qui sont fauchés ils sont dans la débrouille ouais 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 t'en connais des gens comme ça ouais 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 ben oui oui ouais est-ce qu'il y en a qui ont l'air de justement de se débrouiller comme ça et ça leur convient ouais je pense ouais ça leur convient ouais 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 des voix un peu ouais ils achètent leurs vêtements par exemple je sais pas dans les friperies ils sont vraiment pas chers de la MAU c'est-à-dire des vêtements à 3 euros 5 euros ça fait la farde quoi voilà et il y en a même qui font ça alors qu'ils sont même pas dans le fauché c'est vrai c'est de la radinerie là mais bon ensuite ça peut être pour des convictions écologiques aussi pour les vêtements ça abîme beaucoup la planète je crois ça fait partie des ouais je crois du taux de pollution le plus important des vêtements donc alors on était lâcher prise inventer des solutions alternatives pour se réconcilier avec l'idée d'arriver dans le rouge donc est-ce qu'il y aurait autre chose alors j'ai j'ai pas écoute vas-y voilà ok donc on est on était en train de voir des arguments pour se réconcilier avec l'idée d'être dans le rouge oui tu m'as dit lâcher prise donc ça veut dire quoi ça veut dire que bon bah là je vais devoir abandonner un projet voilà c'est pas grave ouais parfois on a pas d'argent je peux pas partir en week-end bon bah c'est pas grave ça serait ça le lâcher prise ou je voulais m'acheter un nouvel objet bah je peux pas c'est pas grave ouais c'est même pas forcément renoncer c'est c'est parfois c'est juste accepter que ça soit comme ça ça peut ça peut m'amener à renoncer mais c'est pas forcément renoncer à quelque chose c'est c'est accepter voilà la situation est comme ça c'est comme ça voilà ça changera ou ça oui voilà accepter ça évoluera dans un sens ou dans un autre mais oui accepter parce qu'on revenait tout à l'heure ce qu'on disait tout à l'heure à propos des épicuries je vais pas m'inquiéter de quelque chose dont je on verra bien quand ça arrivera c'est ça voilà parce qu'il y a l'inquiétude que ça dure toujours alors qu'en fait bon bah voilà ça m'est déjà arrivé c'est ça peut durer un peu mais c'est quand même en général transitoire ça change d'accord donc lâcher prise dans le sens on verra bien ce qui se passe oui ça voilà on verra bien ça va pas durer toujours voilà oui en plus ça t'est déjà arrivé de te retrouver un peu coincé sur le plan financier puis après c'est reparti quoi c'est déjà arrivé donc tu le sais t'en as l'expérience oui mais tu t'inquiètes quand même oui donc on avait lâché prise accepter la situation sans anticiper qu'elle va durer éternellement ce qui peut conduire parfois aussi à renoncer voilà je remonce à ça c'est pas très grave aussi et puis on disait chercher des solutions alternatives je me débrouille autrement ma voiture est cassée je prends mon vélo ok est-ce que tu vois autre chose qui pourrait être intéressant dans cette situation ben ça pourrait être de de faire appel à de demander de l'aide de faire faire jouer la solidarité ben oui voilà ça peut être mon compagnon ça peut être mes parents ça peut être des amis ben oui je suis dans le besoin est-ce que est-ce que vous pourriez me dépanner quoi ben oui si tu peux m'avancer un peu d'argent là je suis un peu coincée oui donc ça ça fait trois il y en a trouvé trois arguments et est-ce que en quoi ça pourrait être intéressant le troisième tiens je voudrais te demander ça en quoi ça peut être intéressant pour toi parce que j'ai pas l'habitude de demander et en général j'aime pas demander ben oui ok et ben pourquoi t'aimes pas demander parce que j'ai l'impression de déranger oui j'ai l'impression de déranger l'autre qui tiens on va chercher un qualificatif qui n'aime pas demander alors qu'il a un besoin quelqu'un d'orgueilleux oui quelque chose d'un peu orgueilleux là-dedans quand même je vais pas m'abaisser à te demander un service quoi ouais 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 ok et ça ça te parle d'avoir une sorte d'orgueil à demander ouais 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 je vais y arriver toute seule comme une grande sans l'aide de personne eh oui voilà parce que t'es trop fière quoi oui en quoi le fait de demander blesserait ton orgueil bah ça montre que j'ai pas les ressources suffisantes moi-même ouais c'est montré ma faiblesse oui 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 ça veut dire que quand tu perçois ta faiblesse voilà cette pauvre Aline est complètement fauchée là elle est faible donc d'accord ça montre ta faiblesse et donc là est-ce qu'il y a oui un rapport avec le contrôle ne pas vouloir montrer sa faiblesse et contrôler bah oui oui dans le contrôle pour paraître forte la personne qui est dans le contrôle tu dis pour paraître forte elle veut paraître forte mais est-ce qu'elle est forte alors ? non non ? oui non parce que sinon si t'es forte enfin t'as pas besoin de contrôler si t'es comment dire si tu veux contrôler c'est que tu veux paraître quelque chose et oui donc quelque chose si tu veux paraître c'est là que ça demande du contrôle c'est pour paraître et oui donc là tu places ton contrôle pour paraître forte mais pas pour être forte non pour paraître et oui tu veux paraître forte il faut qu'on dise Aline elle est forte elle se débrouille toute seule elle a besoin de rien elle ne nous demande rien mais ça c'est du paraître c'est pas de l'être oui elle est où la fragilité du coup dans la personne qui veut paraître forte elle est bien cachée eh oui elle est bien cachée d'accord elle est cachée et elle 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 réside en quoi c'est quoi cette fragilité qui est cachée qui est cachée justement tellement cachée que peut-être tu ne la vois même pas toi-même je sais pas c'est se montrer c'est me montrer c'est me montrer comme je suis me montrer triste quand je suis triste en colère quand je suis en colère donc c'est quoi la fragilité c'est d'être triste et en colère oui par exemple oui peut-être il y a une fragilité sur quelqu'un qui est triste il est fragile il pleure il n'est pas bien il est amoindri il est un peu fragile en colère on veut dire aussi oui c'est ça la fragilité puisqu'il se met en colère si elle se met en colère c'est qu'elle est impuissante elle n'arrive pas à trouver d'autres moyens que la colère donc il y a une certaine fragilité dans une personne qui se met en colère la fragilité elle est là mais toi tu ne veux pas tu ne veux pas qu'on la voit oui ce serait quoi le problème si on voyait que tu es triste et en colère le problème qu'il pourrait y avoir c'est qu'on c'est qu'on ne comprenne pas qu'on me juge oui donc si tu es triste c'est qu'on va voir elle a du chagrin donc on ne comprend pas ouais et qu'on te juge on te jugerait comment alors si tu es triste on pourrait dire elle a tout ce qu'il lui faut elle a tout pour être de quoi elle se plaint pourquoi elle est encore triste elle a tout pour être heureuse on va dire ça donc on pourrait te juger et c'était quoi j'ai oublié l'autre problème si tu montres que tu es triste ne pas comprendre ah oui c'est ça tu pourrais être incomprise oui quelqu'un qui montre sa tristesse voilà il peut risquer ça on ne le comprend pas oui la personne en face elle est indifférente ou indifférente est-ce qu'en général on apprécie de voir des gens tristes non généralement non généralement non voilà bon mais toi si tu vois quelqu'un de triste tu fais quoi j'ai plutôt envie de le consoler de lui demander ce qui ne va pas d'accord toi tu vas plutôt si tu vois quelqu'un de triste tu ne vas pas le juger en disant qu'est-ce qu'il a encore à se plaindre tu vas faire ça ou pas non non je ne crois pas non toi tu ne vas pas le faire non est-ce que les autres qu'est-ce que tu penses ils vont ils vont être capables d'avoir comment comment on appelle quand on voit quelqu'un de triste et puis que justement on ne va pas le juger on va chercher à le comprendre ça s'appellerait comment cette attitude là la compassion compassion donc toi tu es un être doué de compassion oui oui est-ce que tu penses que c'est exceptionnel cette faculté de compassion ou qu'elle existe chez d'autres elle existe chez beaucoup de gens elle existe peut-être chez d'autres je ne sais pas si c'est une majorité ou pas mais enfin en tout cas elle existe tu n'es pas le seul être compatissant sur cette planète oui alors est-ce que tu vois le truc là est-ce que tu peux oui il y a un truc qui n'est pas logique qui n'est pas oui c'est pas logique puisque toi tu peux expliquer cette contradiction je m'estime compatissante et j'estime que les autres le sont aussi en général et en même temps je ne veux pas montrer ma tristesse ou ma colère comme si les autres ils n'étaient pas capables de comprendre voilà de compassion ils sont la plupart des gens sont capables de comprendre ça oui oui il y a une contradiction oui il y a une contradiction puisque toi tu te penses doué de compassion tu vois quelqu'un de triste tu ne vas pas le juger mais tu vas chercher à le comprendre mais tu estimes que les autres non non eux ils vont le juger ils ne vont pas te comprendre donc on voit ce qu'on voit avec l'orgueil dont on parlait tout à l'heure oui il y a quelque chose de l'ordre de je me mets au-dessus des autres oui j'aurai de la compassion et j'en aurai plus que les autres et les autres là-bas ces crétins insensibles on voit qu'en même temps par exemple montrer sa tristesse c'est risqué quoi tu l'as dit c'est risqué c'est ce que tu as dit tout à l'heure tu prends un risque si tu montes à tristesse oui oui c'est quand même risqué pas forcément d'être jugé de ne pas être compris c'est sûr que tu peux aussi croiser des gens qui ont autre chose à faire et qui n'auront pas de compassion tu prends un risque un risque il y a un risque à montrer sa tristesse ou à montrer sa colère il y a un risque mais toi en ne la montrant pas on voit bien l'intérêt de ne pas montrer ni ta tristesse ni ta colère c'est quoi l'intérêt ? de ne pas prendre de risque voilà tu ne prends pas ce risque mais c'est quoi le problème du coup si tu ne prends pas ce risque ? c'est que tout est tout est refoulé à l'intérieur tout est emmagasiné et oui et ça ne sort pas ou alors ça sort pas au bon endroit et pas au bon moment parce qu'à force d'accumuler la tristesse ou la colère à un moment elle va péter alors là si elle pète un peu n'importe comment la compassion et la compréhension tu ne l'auras pas justement alors que tu ne te donnes finalement aucune chance de l'avoir en ne prenant pas le risque en prenant le risque tu te donnes une chance de l'avoir mais tu ne l'auras peut-être pas aussi mais au moins tu prends le risque et ça t'est déjà arrivé de prendre le risque de montrer ta tristesse oui et que les gens soient plutôt compatissants oui oui alors oui parce qu'on est parti aussi du fait de demander effectivement quand on est triste on demande consolation par exemple mais là on parlait du manque matériel manque d'argent et on disait demander de l'argent bon bah là aussi il y a un risque c'est quoi le risque tu demandes est-ce que tu pourrais m'aider un peu matériellement quel est le risque qu'on me dise non non écoute je ne peux pas voilà on peut te dire non il peut y avoir autre chose encore comme difficulté qu'on rencontre si quelqu'un nous prête de l'argent ça nous rend redevable oui on se dit on a un peu la pression parce qu'on sait qu'il faut rendre ce qu'on nous a prêté voilà c'est les difficultés qu'on rencontre dans ce genre de situation tu peux te dire non tu peux te sentir redevable lui ou elle peut comment il peut vivre la chose je trouve que ça peut fausser le lien aussi quand il y a une histoire de matériel qui se met dans la relation ça peut devenir un peu je trouve que ça peut biaiser la relation ça peut biaiser la relation mettons ils te prêtent de l'argent puis du coup tu te sens obligée d'être très gentille par exemple par exemple ouais ou la personne peut oui la personne peut se dire oh bah là tiens elle est sympa qu'est-ce qu'elle va me demander encore ou alors elle m'appelle c'est qu'elle va me demander un truc ouais c'est ça ça peut être tous ces petits trucs qui peuvent fausser ouais mais en même temps toi tu ne vas pas appeler je te vois pas appeler très régulièrement pour demander il y a des gens qui font ça tu n'es pas dans ce camp là non 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 t'en connais peut-être t'en as peut-être déjà croisé dans ta vie des gens qui demandent toujours quelque chose oui 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 ils demandent toujours ils trouvent ça normal ils trouvent normal qu'on leur donne oui d'accord c'est pas du prêt c'est du don il faut leur donner voilà ça existe ça c'est pas tout à fait ton profil à toi toi c'est plutôt le profil inverse oui donc moi j'ai besoin de rien donc tu risques pas trop de basculer et que les gens se disent oh là là encore qu'est-ce qu'elle me veut Aline profite non non je suis pas dans le profiteuse t'as d'autres défauts mais je pense pas que les gens vont dire oh là là cette profiteuse elle m'appelle encore pour me demander d'argent non donc ce risque là n'est pas très te concerne pas oui non d'accord alors si on revient donc on disait on essayait de se réconcilier avec ton impensable le fait de se retrouver dans une situation de manque et tu te souviens donc on a dit trois avantages le fait de lâcher prise de chercher des solutions alternatives et puis de demander en fait tiens alors laquelle tu te dis tiens tiens ça ça me plaît quoi j'ai envie de j'ai envie de l'essayer ça serait plutôt laquelle trouver des solutions oui 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 donc la débrouille quoi la débrouille et puis voilà sortir un peu de l'ordinaire même pour des petites choses quoi mais ouais faire autrement quoi changer l'habitude changer ma routine faire autrement oui ok donc ça te plaît parce que ça te sortirait de ta routine ouais ouais et t'es une personne plutôt routinière oui oui une Aline routinière ouais mais qu'en a marre de sa routine bah je vois je vois des avantages à en sortir en sortir un petit peu quoi ouais et pourquoi ta routine elle peut t'as envie de changer cette routine ben pour voir autre chose pour essayer peut-être pour prendre un peu plus de risques pour ouais pour me confronter un peu plus aller plus vers l'autre mais là tu me dis tu me dis pas ce qui est problématique dans la routine elle-même tu me dis ah qu'est-ce qui est problématique ouais qu'est-ce qui est problématique dans la routine bah c'est que ça ça ouvre pas ça ouvre pas l'esprit ça ça ouvre à grand chose quoi ouais on peut faire pareil il y a pas grand chose de nouveau ok c'est c'est la sans oui la routine elle nous blasse elle est fermée ok elle est quelque chose d'un peu presque morbide oui oui je stagne quoi je stagne on stagne c'est pas vivant quoi oui donc cette Aline-là tu la connais un peu oui un peu stagnante et oui ok et une Aline plus risquée tu l'as déjà rencontrée celle-là ben ouais par petite touche par moment alors à quelle occasion tu l'as rencontrée la Aline plus risquée ben là par exemple à l'hôpital quand il faut aller à l'hôpital quand il faut quand il faut faire un voyage ouais quand il faut partir de la maison plusieurs jours ou partir en formation avec des gens que je connais pas ou ouais ouais j'ai déjà vu ça ouais oh ok moi il me semble aussi que j'ai vu une Aline qui se risquait un peu par exemple quand t'avais écrit tes textes là t'avais écrit des textes je sais pas trop quand c'était c'est pas que t'avais partagé sur Facebook ouais ouais ça c'était un peu risqué aussi ouais ouais risqué là parce qu'en plus tu t'expliquais un peu dans tes textes oui c'est vrai ouais quel risque tu me diras il est pas énorme mais c'est quoi le risque dans ce cas-là qu'on ne trouve pas intéressante ouais voilà par exemple de dire bon tu dis bon elle dit des banalités elle se croit intelligente mais elle dit des banalités le risque de te soumettre au jugement des autres ouais mais tu l'avais pris ce risque ouais ok bon donc et là tiens quel risque tu te dis tiens ça j'aimerais bien est-ce qu'il y a un risque un peu précis qui te vient à l'esprit ou un domaine en tout cas où tu te dis que tu pourrais te risquer ouais dans la formation dans la formation prendre le risque prendre le risque de faire de faire plus de consultations par exemple de m'entraîner plus moi à faire des consultations ça c'est un risque que je prends pas oui de toi de toi t'entraîner à l'enfer ouais enfin je t'ai fait pas beaucoup quoi oui ensuite t'as pris une petite initiative là je suis même pas allée voir mais j'ai vu que t'avais envoyé un mail au groupe oui pour l'autoconsultation parce que t'avais suggéré qu'on se passe j'ai vu qu'on se fasse des retours voilà j'ai envoyé un retour à Nazim et puis ouais ça serait sympa que j'ai un retour aussi donc Hélène m'a fait un retour aussi Hélène t'as fait un retour c'est dans je suis pas allée voir je suis allée voir ça après elle l'a peut-être pas fait comment dire collectivement quoi elle t'a envoyé ok donc là t'as pris un petit risque en fait qu'est-ce qui pouvait se passer dans le pire des cas et bien rien rien et c'était pas très grave ça peut se produire tu proposes quelque chose ça se passe rien bon oui c'est vrai que c'est pas grave c'est pas très agréable mais c'est pas très grave mais c'est le risque que tu prends quand tu fais ça ok donc voilà une Aline alors laquelle personne a le plus peur alors oui comment tu opposerais une personne qui n'est pas routinière elle serait comment audacieuse audacieuse et laquelle va davantage d'avoir peur du manque alors la routinière ou l'audacieuse la routinière et oui et pourquoi quand on est routinière on a plus peur du manque que quand on est audacieux ouais ça va bien ensemble et parce que parce que quand on est routinière on est dans le connu le familier et on veut on a peur de perdre ce qu'on a et oui alors que l'audacieux bon bah lui il prend des risques il peut accepter de perdre provisoirement quelque chose et puis peut-être qu'il regagnera par la suite en revanche le routinière il est accroché à ce qu'il a et oui il a du mal à s'en défaire et du coup il a peur du manque oui on voit un lien entre ton côté routinière et cette peur du manque pourquoi j'ai peur du manque bah peut-être parce que je suis un peu accrochée à mes routines oui et je me dis oh là là si je perds ma routine ça va être le drame qu'est-ce que je vais faire et voilà oui bon mais on voit qu'il y a aussi peut-être une aline un peu un peu débrouille peut-être qu'elle existe aussi cette aline elle prend moins de place mais je pense que quelque part elle existe quand même oui ça t'est déjà arrivé dans la débrouille t'as rien des exemples t'as vu tu t'es débrouillée t'as trouvé un truc ouais ça m'est arrivé d'être toute seule dans un pays étranger et puis d'être perdue de demander mon chemin à des gens oui d'être perdue dans le métro à Londres ou des choses comme ça et je et je demande aux gens et puis en général ça se passe bien quoi ouais donc ça passe aussi par la demande se débrouiller en débrouillant ça peut-être ouais ouais c'est pas très la demande c'est quelque chose qui n'est pas facile pour toi parce que on voit oui ça serait risqué de te faire envoyer promener de te faire juger ouais ok donc attendez ouais à toutes ok alors pourquoi j'ai peur du manque ben voilà on a vu le lien avec la routine vu que c'était ce manque d'argent on essayait de voir des arguments montrer que le manque d'argent peut être intéressant ouais ok est-ce que tu on va faire un retour est-ce que est-ce qu'il y a eu une idée comme ça là tiens qui te reste de ce qu'on a dit ouais je pense que je pense que je suis quand même plus audacieuse que je veux bien me l'avouer en fait je pense c'est juste c'est une histoire de vision mais et oui comme une habitude trop tu vois que je que je questionne même plus voilà je suis comme ça je suis comme ça mais en fait à côté il y a quand même autre chose et je le vois pas tellement je suis finalement ce que tu me dis c'est qu'il existe une ligne audacieuse mais que tu ne la vois pas toi tu ne vois que la ligne routinière oui oui c'est l'image que tu as de toi-même oui tu occultes autre chose oui et je pense qu'il faudrait équilibrer les deux oui je ne vais pas devenir une aventurière du jour au lendemain mais et ce côté-là enfin le voir un peu plus il est quand même là je pense je pense ce qui est intéressant aussi c'est de voir que tu plaques sur toi-même une une image qui n'est pas tout à fait fidèle à la réalité quoi oui oui une image d'ailleurs plutôt dépréciative oui 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 plutôt je ne sais pas entre quelqu'un de routinier et quelqu'un d'audacieux en général la routine c'est plus déprécié que l'audace oui on valorise plus l'audace on valorise plus l'audace mais toi tu te plaques une image plutôt dépréciative oui ça te parle de faire ça oui et pourquoi il y a des gens qui se croient audacieux mais qui ne le sont pas du tout mais toi ce n'est pas ton cas oui je le vois je le suis plus que je ne le pense oui pourquoi la question c'est pourquoi tu plaques une image plutôt plutôt dépréciative pourquoi pourquoi continuer à faire ça tu vois on peut être complaisant en se flattant soi-même en se survalorisant mais toi ce n'est pas ton cas ensuite est-ce qu'il peut y avoir une forme de complaisance en se dévalorisant à l'inverse ah ben oui 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 c'est aussi une forme de complaisance ben oui c'est dire oh là là ben oui mais de toute façon comme je suis de toute façon je ne peux pas y arriver oui je suis comme ça je n'arriverai jamais à rien ça ne sert à rien oui c'est la complaisance oui la complaisance dans la dans la négativité quoi justement on ne se donne pas de défi oui donc toi tu es plutôt de ce côté-là oui oui donc on voit peut-être l'avantage en fait de se donner une image dépréciative de soi l'intérêt c'est quoi qu'on ne prend pas de risque voilà ça ne permet pas de prendre de risque de toute façon je suis trop nulle je suis trop routilière je ne prends pas de risque c'est ça l'avantage mais bon alors ensuite est-ce que ça te plaît vraiment de faire ça on vient de voir qu'il y a un moment tu en as marre oui non j'ai quand même j'ai envie d'en sortir la ligne audacieuse qui essaye des trucs elle existe aussi tu as envie de la faire émerger oui oui autre chose et sinon que tu retiens de notre discussion que tout tout est lié c'est étonnant de voir tous les concepts se rejoignent la peur du manque la routine oui il y a une cohérence quoi il y a une cohérence dans tout ça mais ça je l'avais déjà c'est quelque chose que je remarque souvent en consultation la cohérence la cohérence d'ensemble il y a de hasard il n'y a pas de c'est pour ça peut-être aussi que ce n'est pas évident d'en sortir parce que pour en sortir il faut remettre en cause tout ce système oui c'est vrai oui comme tu dis tout à l'heure je pense qu'on ne peut pas en sortir totalement tu ne seras jamais une femme bout en train audacieuse ce n'est pas ton style ce qui peut causer d'ailleurs toutes sortes de problèmes aussi oui je pense qu'il faut que je l'assume oui je l'assume ce côté là aussi l'assumer mais sans t'y enfermer peut-être c'est ça le truc je pense c'est d'assumer un peu qui on est parce qu'on ne va pas changer radicalement mais déjà l'assumer ça peut permettre aussi justement de ne pas s'y enfermer oui d'essayer d'autres trucs oui ok bien ça me parle ouais c'est pas et puis la situation que tu vis là elle te sort de ta routine aussi la routine tu ne peux pas oui l'inconnu oui là t'es obligée la vie des fois nous sort de nos routines elle est sort de sort de ta routine ce que t'en fais oui puis je vois que bon bah voilà ça se fait quand même puis je ne suis pas je ne suis pas modifiée au fond de mon lit quoi ça oui voilà c'est qu'il y a quand même un peu plus que ce que je pensais quoi eh oui c'est ça donc c'est là aussi tu vois qu'il y a une ligne qui s'écroule qui est plus formative que ce que tu pensais mais là t'es obligée d'être là de chercher ces ressources de chromativité qui existent elles existent oui 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 ok avant je les niais mais là je vois qu'elles existent oui il y a 15 ans tu te serais dit oh là là ça a été la fin du monde peut-être oui voilà donc la maladie oui il y a des philosophes qui ont réfléchi à la maladie comme ça en Nietzsche en particulier qui t'oblige à aller épuiser des ressources fortes en fait plus que si tu n'étais pas malade oui 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 c'est vrai je m'en rends compte il y a toute une réflexion comme ça sur la maladie et la santé la maladie peut réveiller une vraie force d'une santé de l'esprit pas dans tous les cas mais ça peut déclencher ça ok oui une sorte d'élan vital quoi oui tu vas puiser des forces ailleurs puisque tu en manques sur un certain plan biologique quoi mais t'en trouves ailleurs oui oui ça te fait aller chercher dans d'autres sources oui ce qui peut rendre plus créatif enfin Nietzsche par exemple c'était quelqu'un de très malade toute sa vie il avait la syphilie c'était une maladie terrible et d'ailleurs il en est quand il est devenu fou il y a des gens qui pensent que c'est la philosophie qui l'a rendu fou mais non c'est qu'il avait la syphilie c'est qu'il y a un moment ça atteint le cerveau l'orlogique ouais ouais ok bien écoute et bien à dimanche soir alors et bien merci je garde ça et puis voilà écoute si tu veux faire un petit retour écrit oui déjà le modèle des questions tu les as tu fais ce que tu veux tu n'es pas obligé de reprendre les questions tu peux faire un petit retour écrit oui oui c'est vrai que j'avais fait la dernière fois que j'avais vu une consultation j'avais fait une synthèse mais sous une autre forme en listant les concepts par exemple les problématiques oui et puis une petite conclusion à laquelle on était arrivé à la fin quoi ouais ouais ça peut être intéressant de faire comme ça ouais 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 puisque c'est des schémas en même temps bon bah que toi tu as un carme mais c'est un un schéma que tu n'es pas la seule à partager je pense ouais je pense aussi ouais donc après c'est peut-être intéressant que tu l'observes chez d'autres ou ouais ouais ok ouais je t'enverrai ça je revisionnerai la vidéo et puis je t'enverrai une synthèse bon bah je t'envoie la vidéo là et bah bonne fin d'après-midi et à dimanche à toi aussi à dimanche au revoir